Nous sommes Mia, Emma, Lucy, Sophie et ensemble nous voyageons dans le monde entier. Nous sommes Protis, 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 Pinky Promesses. Je suis super contente aujourd'hui, c'est le premier jour d'école. Je veux vraiment apprendre de nouvelles choses, même si l'année dernière j'ai eu un peu de mal en mathématiques. Je crois que je suis un peu tête en l'air. Maman, tu penses que les maths, ce sera plus difficile? Émilie dit qu'elle n'est pas bonne en maths. Je ne suis pas non plus très douée pour certaines choses. Il m'arrive aussi d'être un peu tête en l'air. Mia, t'as pas la bonne chaussure. Vous voyez, c'est vrai, je me suis trompée de chaussure. Quelle idiote. Oh mon Dieu, parfois j'exagère et parfois j'ai peur. Oh non, j'ai encore eu peur. Eh bien, maintenant que j'y pense, je suis hyper active et je ne peux jamais rester tranquille. Parfois vous avez la tête qui tourne à mes côtés. Emma, oui, même si tu nous donnes parfois le vertige, tu es aussi très douée pour plein de choses. Sans ta vitesse, nous ne pourrions pas faire autant de choses. Tu peux tout téléporter de partout, ce qui nous amène toujours là où nous voulons aller. Londres, Paris, Tokyo et New York. Tu es si rapide que tu nous rapports tout ce dont on a besoin en un clin d'œil. Ça dit que c'est là-bas. Et puis tu es la seule à savoir conduire une limousine. J'adore voyager en limousine. Je me souviens encore du voyage à New York sur la 5e avenue. Welcome to New York. Oh là là, ces vitrines. Emilia, tu dis que tu es un peu tête en l'air, mais en fait, tu es très importante pour tout le monde. Tu prends toujours soin de la nature. Tu aimes les fleurs et surtout les sentir. Tous ces arbres, toutes ces fleurs, c'est magnifique. Et tu es la seule à pouvoir parler à tous les êtres vivants et fantastiques. Tu peux parler à une abeille, un dragon japonais. Dis-moi, dragon magique, pourquoi tu n'es pas allé fleurir les jardins de Rikugen ? C'est déjà le printemps. Il dit qu'il a honte de ses ailes. Et même à une petite léciole. La pauvre sapate est bloquée dans du chewing-gum. Elle ne peut pas bouger. C'est vrai, je peux faire toutes ces choses. Et toi, petite Sophie, qu'est-ce qu'il ne va pas ? Tu dis que tu es un peu excessive, mais tu es géniale. Sans toi, nous n'aurions pas pu avoir toutes ces choses que tu dessines et qui prennent vie. De beaux papillons, un balai et une pelle pour garder les parcs propres. Elle ne peut pas bouger. Mais c'est vraiment trop dégoûtant. Jeter son chewing-gum et ses déchets dans un parc, c'est à ça que servent les poubelles. Tu as même réalisé la Joconde. Comme tu dirais, c'est magnifique. Bienvenue, Mona Lisa. Allons au parc d'attractions. Si c'est ce que tu penses, tu as raison. Je suis incroyable. Et moi, je pensais que j'étais fantastique parce que je sais tout. Mais je viens de me rendre compte que je suis une je-sais-tout. Et ça, c'est pas bien. Oh, Lucie ! Tout savoir, c'est trop bien. Big Ben est une tour horloge très importante à Londres. Tu nous aides toujours beaucoup. C'est une des plus grandes horloges du monde. Si elle ne fonctionne plus, la ville pourrait être perdue. Oh non ! Qu'est-ce qu'on ferait sans ton chercheur magique ? Nous avons trouvé le Big Ben et la grande roue à Londres. La Joconde à Paris. Et même un petit insecte dans Central Park à New York. Lucie, tu es la meilleure. C'est vrai que ce n'est pas si mal d'être une je-sais-tout. Je sais où se trouvent tous les pays, le nom dit monument. Et je sais aussi... Ok, j'arrête. Mais je dois vous dire qu'aujourd'hui, j'ai appris une leçon très importante. Que tout le monde peut faire des choses différentes. Mais que tout ensemble, nous sommes vraiment spéciales. Ouais ! Nous sommes les crottises ! J'ai bien travaillé à l'école. En fait, j'ai mis du temps à comprendre les maths, mais je suis super douée pour écrire des histoires. J'ai gagné le concours de contes de fées. Mon professeur dit que chaque personne est différente et que c'est ce qui nous rend uniques. Nous sommes Mia, Emma, Lucie, Sophie. Et ensemble, nous voyageons dans le monde entier. Nous sommes Crottises, Crottises. Crottises, Crottises, Pinky Promesses. Sophie, je pense que ce maillot de bain est magnifique. Tu seras trop belle au bord de l'eau. Parfait. On a tout ce qu'il nous faut. Enregistrons un trift-rof pour immortaliser ce moment. Oh non ! Il manque mon chapeau. Alex, c'est Millie. Allez, on y va. On part à la piscine. Il fait très chaud. On arrive, maman. Vous avez vu comme il m'a jetée ? Oh ! La carte magique ! On dirait que le signal vient du Mexique. Oh non ! La larme vient de Chichen Itza. On va appeler notre amie du Mexique, Camilla. Elle doit sûrement savoir ce qui se passe. Vous avez appelé. On a besoin d'une touffle étroutise. Ici, il se passe quelque chose d'étrange. Salut, Camilla. Oui, la carte magique nous a averti. Qu'est-ce qui se passe ? Ici, dans le temple de Kukulkan, l'une des sept merveilles du monde. Il fait trop chaud. Les oiseaux ont fui. Les fleurs et les arbres se fanent. Et le pire, c'est que le temple est en train de s'effondrer. Nous avons besoin de vous maintenant. Ahorita ! Ne t'inquiète pas, Camilla. Nous serons là en un claquement de doigts. Allez, les trottises ! Partout et toujours, la Pinky Progress nous guidera ! Et après, vous me dites que j'exagère avec toutes ces affaires dans mon sac. Hé, les filles ! Quelle joie de vous avoir ici ! Même si je suis un peu triste. Vous voyez ce qu'il se passe ? Les serpents à plumes qui gardent le temple grâce à leur magie se sont échappés. D'après ce que je sais, ils sont allés au Sénat de Sacré. Sénat ? Quoi ? Vous ne savez pas ce que c'est ? Le Sénat de Sacré ? Oui, d'accord. Dis-nous, Camilla. Les Sénat de Sacré, également connus sous le nom de Sénat Ickkil, est un endroit magnifique aux eaux cristallines où vivait Jack, le dieu de la pluie. On peut se baigner ? J'ai aussi apporté mon maillot de banque. Non, Sophie. On a juste le temps d'aller convaincre les serpents à plumes de revenir ici et de régler ce problème. C'est l'heure de la limousine. Limo ! Cool ! La limousine à la clim. On peut bien se cacher ces serpents. C'est vraiment pas bien de leur part d'avoir quitté le temple. Regarde ! Regarde ! Non, ne t'inquiète pas. Ce doit être les serpents à plumes. Regardez leur tête. Mia, ils arrêtent pas de nous fixer. J'ai un peu peur. Tu peux leur parler ? Ne t'inquiète pas. Les serpents à plumes veulent juste être nos amis. Lorsqu'il fait très chaud, les serpents viennent au Sénat de Sacré pour être près de l'eau et faire la danse de la pluie. Mais cette année, les températures sont si élevées qu'ils préfèrent rester dans l'eau bien fraîche. Je les comprends tellement. Ils disent qu'il fait si chaud que les arbres et les fleurs se sont desséchés et qu'ils ont besoin d'aide parce qu'ils ne peuvent pas le faire seuls. Oh, mais on peut les aider ! Nous sommes deux bonnes danseuses. Bonne idée, Emma. Je pense que je sais comment on peut faire. Allons-y. Le temple ne résistera pas longtemps. Camilla, j'adore ta tenue. Les filles, nous n'avons pas le temps. Serpents, Camilla, commencez la danse de la pluie. Nous suivons vos pas. Bien sûr, mais pour commencer la danse, il doit y avoir un nuage. Waouh ! Ouais ! On a réussi ! Sophie, maintenant tu peux mettre ton maillot de bain. Je n'ai plus envie, maintenant. Hé, si on enregistrait un trif-trov avec cette danse ! Emma, quelle super idée ! Les trottises, ready pour move your body ! Les filles, je ne voudrais pas gâcher ce moment, mais on n'a pas le temps. Emily va bientôt rentrer. Les trottises ! Il a commencé à pleuvoir et on voit un arc-en-ciel. C'est bizarre. Pourquoi vous êtes toutes mouillées ? Maman ! Il y a une fuite dans ma chambre. Mes trottises sont trempées. Il n'est pas t'é Vin... ... ... Sous-titrage ST' 501